Pour moi, Saint-Pierre-et-Miquelon, après plus de 17 ans ici, c'est toujours une émotion. L'émotion quotidienne du paysage, des éléments, du vent, de la mer, c'est tout ça mêlé. Les rochers qui font partie aussi de la roche, l'aridité éventuellement du caillou quand on le voit, surtout quand on est sur l'eau. Tout ça m'émeut au plus haut point, comme peuvent m'émouvoir les paysages de la Norvège, de l'Ecosse, enfin voilà, tout ça. Les livres font partie de mon environnement indispensable. Je relis Blaise Sandra, je peux relire Bourlinguet ou Mora Vagine, Le Voyage au bout de la nuit de Céline, Henri Miller. Quand vous avez un éditeur qui vous appelle à la maison et qui vous dit globalement, j'aime beaucoup ce que vous faites, j'adore votre univers et je voudrais signer un contrat. La première fois, ça fait très très étrange. Le message répondeur, on le réécoute et puis on va voir le mail qui confirme le message. Et ça fait drôle d'être désiré à ce point-là. Donc il y a une sorte au début d'incrédulité parce que ça paraît presque trop. Ça, ça donne un peu des ailes à ce moment-là. Le premier roman notamment est vraiment très marqué par la musique, du rock, du punk et pourquoi pas aussi des morceaux hardcore. Le moment de l'écriture est tellement, tellement agréable que quand je n'écris pas, je me sens parfois moins bien. Et ça ne me donne pas envie de bouger partout. Au contraire, il y a plutôt un repli sur soi à ce moment-là et l'envie de retrouver cette énergie que procure l'écriture. J'écris sur écran. Je n'écris pas, il y a très peu de notes manuscrites. C'est mon écran, c'est dans mon bureau. C'est un endroit, c'est la plus petite pièce de la maison. Et c'est un endroit où je me sens bien. Et quand je suis vraiment dans ce petit bureau-là, tout est possible. Les trois ont été écrits là. C'est vrai que je ne me suis jamais sentie aussi libre que lorsque j'écris. Cette liberté qui permet de créer vraiment à partir de rien, c'est-à-dire de mots sur du papier, de créer des personnages et des mondes, de les rendre crédibles et de leur insuffler suffisamment de réalisme, de consistance pour qu'ils suscitent les émotions chez ceux qui les découvrent. Ça, c'est vraiment la liberté absolue. On fait ce qu'on veut en écrivant. Oui, c'est tellement fort. Tout ce qu'on peut faire, il n'y a aucune limite, en fait. Tout est possible. Spatial, temporel, tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada